Bonjour, ça va bien ? Ça va bien ? Impeccable ! Alors aujourd'hui, je t'ai invitée, Amélie, pour que tu puisses nous parler de ta micro-entreprise. Tu es bornéloise, comme moi, comme la saucisse. Et donc, tu vas nous raconter un petit peu ton entreprise, qui tu es, ce qu'elle fait. D'accord, donc je m'appelle Amélie Meunier, je vis à Bornet depuis un peu plus de 5 ans. Et donc, j'ai créé il y a quelques années un site internet qui s'appelle Les Secrets d'Élissa. Et je commercialise des produits d'artisanat tunisien dans le domaine du bien-être. Donc, principalement des futas. Bon, tu viens de me dire, une futa, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi une futa ? Mais voilà, mais moi, j'ai un milliard de questions en plus de ça. Donc, Amélie, tu vas voir, je te les réserve. Une futa, à la base, c'est un drap de hamam, traditionnellement tunisien, tissé par des hommes, en coton, et puis deux mètres par un mètre. D'accord. Voilà. Donc, en Tunisie, ça sert de drap de hamam, mais ça sert aussi de drap de plage, de savette de bain. Ça sert à mettre sur un lit, voilà, de plaid. Voilà. C'est très pratique. C'est très fin. Du coup, ça sèche très vite. Oui. Et voilà, j'ai eu cette idée-là il y a une dizaine d'années, en fait, en découvrant la Tunisie. Oui, je crois que tu es tombée véritablement amoureuse de ce pays, mais pas amoureuse du club Med, mais vraiment amoureuse des terres. Voilà, des terres, de l'histoire de la Tunisie, des métissales, des gens, des coutumes et des produits, en fait, d'artisanat qu'on connaît, finalement, pas si bien. À part Larissa. Oui. Voilà. Et donc, voilà, je me suis dit qu'après la révolution tunisienne, d'ailleurs, que c'était peut-être aussi un moyen de faire connaître des d'artisanats et d'aider un petit peu, voilà, en faisant découvrir uniquement des petits producteurs locaux. D'accord. Donc, au final, tu t'approvisionnes directement, donc, auprès de ces producteurs locaux que tu as rencontrés au fur et à mesure de tes voyages et t'as tissé des relations véritablement spécifiques. C'est ça. C'est ça. Donc, dans plusieurs endroits différents de la Tunisie, donc, Kerkéna, Souce, Tunis, la capitale, et voilà, des producteurs avec qui je suis en contact régulièrement, à qui je passe des commandes, plus ou moins personnalisées, c'est l'avantage de l'artisanat. Et donc, voilà, je suis livrée très vite. C'est aussi l'avantage de l'avion. Je passe une commande et puis, quelques mois après, j'ai tout à la maison et je mets sur l'artisanat. Et alors, quand je pense que c'est fabriqué que par des hommes, tu vois, c'est encore mieux. C'est ça. Et voilà, c'est le petit truc. Je le dis toujours parce que pour moi, je suis toujours contente de le dire. Après, l'explication, c'est, voilà, c'est pas parce qu'ils veulent nous faire plaisir avec le temps pour nous. Non, mais laisse-moi rêver. Non, mais laisse-moi rêver quand même un peu. C'est parce que les métiers à tisser sont extrêmement bons. D'accord. Voilà. Alors moi, j'ai une question quand même, donc, Amélie, mais pourquoi les secrets d'Élissa ? Parce que tu aurais pu appeler ça les secrets d'Amélie, quoi. Voilà. Alors, d'ailleurs, souvent, on pense que je m'appelle Élissa. Eh bien, c'est ça. Je m'appelle Amélie. Voilà. Élissa, alors, c'est une histoire de femmes et de valeurs. En fait, Élissa, c'était une princesse qui vivait au royaume de Tyr en 840 avant Jésus-Christ. Donc, Tyr, c'est l'actuel Liban. Elle a dû fuir, en fait, le pays parce que son frère ne voulait pas qu'elle devienne reine. Et donc, elle a fui. Elle est arrivée dans l'actuelle Tunisie. Elle a demandé à ce qu'on lui offre, en fait, un petit morceau de terre. Elle a demandé ça à un seigneur local. Et pour se moquer d'elle, il lui a dit « Je te donnerai un morceau de terre que contiendra une peau de bœuf ». En se disant « Avec ça, elle n'aura pas grand-chose. » Et donc, elle a eu l'idée de couper, en fait, une peau de bœuf en lanières très, très fines, de façon à avoir un territoire assez vaste. Le seigneur a dû tenir parole et donc lui offrir cette terre. Et donc, elle a construit une citadelle. Elle a fait construire une citadelle sur cette terre qui s'appelle Birsa, donc peau de bœuf. Et donc, elle a construit Carthage. Et toute l'histoire, voilà, vous connaissez de Carthage. Merci pour ce petit moment de culture, Amélie. C'est toujours riche. Quand je pense que tu habites à Bornelles et je ne connaissais pas, je me dis que j'ai une chance incroyable de faire promouvoir l'activité de mes micro-entreprises locales parce que tu n'es qu'à quelques centaines de mètres de chez moi et je ne connaissais pas. Et c'est un vrai plaisir. Mais alors, je crois que je ne suis pas la seule. Parce qu'on va parler de ton actuel. Enfin, à cause du Covid, qu'est-ce qui a été bousculé pour toi ? Alors, en fait, à la base, j'avais créé un site internet pour faire de la vente à distance. Et puis, depuis quelques années, j'ai commencé à faire des marchés, notamment à Bornelles, marché Noël, marché artisanal. Et en fait, je me suis prise au jeu. Je les appelle mes petites clientes parce que c'est à fait de feu, de petites clientes à Bornelles que je vois à chaque marché de Noël. Et donc là, pour moi, c'est un peu plus compliqué puisque le printemps et l'été, c'est normalement le moment où je fais ces marchés et où je peux vendre mes futurs. Et donc là, forcément, avec tous les marchés annulés, à part mon site internet... Et je crois que tu générais presque 50% de ton chiffre d'affaires en hyperlocal et que le fait que le dernier marché artisanal du mois de juin de Bornelles se soit annulé, c'est une vraie catastrophe pour toi, quoi. Même justement, de revoir mes clientes. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. J'ai entendu dire qu'ils seraient peut-être repoussés au mois de septembre, au mois d'octobre. Donc bon, après, maintenant, pour toi, la saison septembre-octobre. Bon, voilà, sauf si on a vraiment vachement de chance avec le temps, mais mettre un paré en septembre-octobre, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Alors, justement, ça m'amène donc à la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Amélie, pour t'aider ? Alors, on peut continuer à passer des commentaires sur mon site internet et je peux le livrer à Bornelles. Ouais, on le remettra d'ailleurs. Moi, je le remettrai en commentaire ou dans le texte, etc. On le remettra. Tu peux donc, bien entendu, faire tes livraisons au niveau de Bornelles. Oui. On peut aussi rejoindre ma communauté Facebook sur laquelle je publie des actualités, des concours, etc., des nouveautés. Et puis, ma page Instagram. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, on peut partager ton profil et puis te mettre un petit témoignage, un petit commentaire. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours un petit peu de publicité. Moi, par rapport au paré en haut, j'ai toujours été fan de voir, tu sais, des fois des gens qui font des espèces de lassages vachement sympas. Tu fais ça aussi ? Alors, je peux donner des exemples. Justement, j'en ai pas mal avec des futas de femmes qui font justement des lassages pour aller sur la plage ou même chez elles, d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Et j'ai aussi, justement, mes petites clientes bornelloises qui m'ont donné des idées que je n'avais pas eues. En utilisant la futa comme nappe, j'en ai certaines qui ont fait des coussins avec pour avoir le... Voilà. Certaines personnes les mettent sur un fauteuil, sur un lit. Voilà. Je trouvais ça génial parce qu'à la base, c'est un drap de hamam. Et en fait, voilà, je trouve ça super que ça puisse être utilisé. Alors, ça me vient donc à l'idée juste comme ça. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs les utiliser pour faire des masques par rapport au tissage ? Je ne pense pas. Enfin, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je ne pense pas parce que vu le tissage, je ne suis pas certaine que ce soit possible. D'accord. OK. Bon. Eh bien, super. Eh bien, écoute, merci Amélie pour ce super moment. On te retrouvera de toute façon dans le groupe de Bornell de plus en plus régulièrement puisque tu pourras y publier tes nouveautés, tes promos aussi parce que je sais que tu en fais régulièrement et puis tu as des jeux concours. En tout cas, sache que nous, on est super contente de t'intégrer dans le groupe. Et puis, on te dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501